Et salut à tous les amis c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et bien pour continuer un petit peu ce que j'avais déjà créé sur ma chaîne, un petit concept qui vous avait beaucoup plu vous avez été nombreux à me redonner vos retours positifs et ça c'est très très cool, je vous en remercie infiniment j'avais fait quelques vidéos concernant le sujet, j'ai tout simplement eu l'idée de créer les decks Master Duel donc du jeu sur smartphone, tablette, et bien en vrai, créer les decks de Master Duel en vrai parce que ce sont des decks de structures virtuelles et je me suis dit pourquoi ne pas les créer en vrai afin de vous les faire découvrir, et bien je vous avais déjà fait deux decks de Master Duel un premier axé sur les magiciens, magiciens sombres principalement, c'est un archétype magicien sombre le fameux deck Vortex magique de Master Duel que je vous invite à aller voir ici vous allez voir si vous aimez le deck magicien sombre, et bien ça peut être l'opportunité de vous en créer un en tout cas de vous créer une très bonne base solide à améliorer bien sûr pour pouvoir y jouer en vrai j'avais également fait le deck basé sur Gaïa, Gaïa le dragon champion, Gaïa l'implacable et toutes les déclinaisons finalement de Gaïa qui étaient sorties récemment, que je vous invite à voir là en fait c'était principalement les decks qui étaient basés sur les monstres de Yugi et je me suis dit, au vu du plaisir que vous avez pris à regarder ces vidéos, et au plaisir que j'ai pris à vous les faire on va continuer sur cette lancée, et je me suis dit tiens, on va se faire un autre deck Master Duel et pas des moindres, j'ai choisi un deck qui va sûrement plaire aux fans de la génération Zexal un deck Utopie, numéro 39 Utopie, le fameux deck nouveau contrat d'univers je vous présente ça, c'est parti ! tout d'abord comme mes vidéos précédentes, et bien je me suis amusé à travailler ce que pourrait être la boîte, s'il devait sortir en magasin donc j'ai pensé à ça, voilà, ça pourrait être ça j'ai aussi également pensé à une autre déclinaison pour mettre un peu plus en avant l'extra deck et j'ai pensé à ça dites moi dans les commentaires celui que vous préférez, tout simplement moi j'aime bien celui de Utopie, parce qu'au moins on sait à quoi s'attendre dans ce deck mais en vrai j'aime bien les deux, donc dites moi dans les commentaires celui que vous préférez en vrai il n'y a pas de tour de la boîte, parce que c'est un deck qui n'existe pas on va directement passer au contenu des cartes, vous allez pouvoir découvrir les cartes en vrai le deck complet en vrai, et vous allez voir les cartes sont vraiment cool et ça donne très très envie de le jouer ce petit deck allez, on commence avec la première carte du deck je les ai remis exactement dans le même ordre qu'elles sont présentées dans le jeu Master Duel et ça commence avec le magicien Gagaga qui est ici voilà, donc ça commence avec ce petit monstre ensuite nous avons dans ce deck le géant GoGoGo ZW Armure Zepnir j'aime beaucoup le design de ces monstres Zubababancho Gagamanto un nom à rallonge mais plutôt cool ce petit guerrier Dodo Donin GoGoGoGant les noms sont trop chelous ZS Sage Armée ZS Sage Ascensionné Astraltopie ZW Pégase Double Sarbre que je trouve magnifique ce petit monstre DZW Chimère Blindé n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez découvrir les effets de ces monstres si ça ne vous parle pas, si vous ne les aviez jamais vus en vrai et bien c'est l'occasion d'en profiter les amis ZS Sage de la Disparition ZW Arc Phoenix ZS Sage Ouroboros Golem GoGoGo ZW Lance Unicorn ZW Bouclier Ultime ZW Assault Azura ZW Vansilphide donc très axé sur les monstres Z ZW Limpoudroyante ça me fait beaucoup penser aux bêtes cristallines ce monstre c'est très très stylé ZW Porteur de Tornade ZW Serre d'Aigle Les cartes magiques Construction Zexal comme je vous disais précédemment l'univers Zexal et bien c'est clairement le thème de ce deck Pot d'Avarice dans ce deck Destructeur Utopie Force de Zexal Magie Rant Plus Terrain Zexal Tactique de Changement Xyz Confiance Zexal Aile Bouclier de Lumière Très cool Petite carte Pioche Scintillante Catapulte Zexal Briseur de Retournement Coupure du Soleil Levant Kitou Double Les cartes piège A jamais destiné Renaissance Xyz Protection des Numéros La Porte de la Destinée Trop trop stylé cette carte Incroyable J'adore J'adore le design de cette carte L'Affaire de la Destinée Alliance Zexal Et on va arriver à l'extra deck Et c'est parti On commence forcément avec Le fameux Le légendaire numéro 39 Utopie Qui est clairement le boss thématique de ce deck Très très cool Rayon Utopie Draconique Ultime Une déclinaison de numéro 39 Entre guillemets on va dire Il y ressemble en tout cas Rayon Utopie Léonin Ultime Trop stylé ZW Halbard Dragonique Toujours centré sur les monstres Z Et enfin Pour terminer ce petit deck ZW Arme de Léo Et voilà C'est terminé Pour la présentation de ce deck De structure Master Duel Qui n'existe pas en vrai Je le trouve vraiment très cool En vrai Quand je l'ai monté Quand je l'ai créé Quand je l'ai vu en tout cas Dans Master Duel Je l'ai trouvé super sympa Parce que l'archétype ZW Enfin en tout cas l'archétype Z On va l'appeler Je le trouve J'ai l'impression que la mécanique de jeu Elle est vraiment bien imbriquée Bien conçue Et j'ai très très envie de l'essayer D'ailleurs c'est ce que je vais faire prochainement J'ai déjà prévu De voir ce que ça donne Contre des decks Comme la saga du dragon blanc Qui sont des decks basiques Et puis si je vois que ça marche trop bien Et bien On va essayer de monter un peu le niveau Pour affronter des decks De structures un petit peu plus avancées Pour voir s'ils tiennent la route Ou pas En tout cas j'ai pris énormément de plaisir A vous faire cette vidéo Parce que j'adore Reprendre les decks de Master Duel Et les créer en vrai J'espère que vous aussi Ce petit concept vous plaît Et vous donne envie Et bien de créer les decks en vrai Parce que comme vous pouvez le constater On peut le faire Toutes les cartes existent Et surtout peut-être que vous les avez Dans vos tiroirs Ou dans vos boîtes Parce qu'il y a quelques cartes Qui sont un peu plus anciennes D'autres qui ont été rééditées Donc on peut choper Assez facilement Maintenant Et surtout Bah voilà Techniquement Ça peut donner de très bonnes bases Pour plein de petits decks sympas En tout cas Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude les amis Bien vous lâchez votre meilleur pouce bleu Vous vous abonnez à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao